Et la société Périsse, partenaire du rugby langocien, vous présente Série Ruby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Ruby, votre émission sur Ruby Amateur, de la régionale à la fédérale, avec mes séries chroniqueurs. Salut Brion. Salut. Ça va ? Ça va très bien. Un carin ? Ouais, ouais. Ouais, t'es tout souriant. Ça va Bubu ? Ça va et toi ? T'es le temps de boire ton coup ? Juste une petite gorgette, mais ça suffisait pour rater un peu la trachée. Allez, on va parler des résultats de ce week-end, quand on était sur le terrain. Nous, on est allé se promener du côté des Serviens, où il y avait deux matchs. Ouais, deux matchs de phase finale. Le pelouse est magnifique. Bravo à la mairie de Serviens d'entretenir vos terrains, ils sont magnifiques. Je ne sais pas, est-ce qu'entre la sèche, là, ça va aller mieux. Avec la pluie qui tombe, ça va les aider un petit peu. C'est vrai que c'était un peu pelé. Deux beaux matchs, Côte Rocheuse, Beaulieu. Eh bien, j'allais lui dire, on commence d'ailleurs par Régional 3, pardon. Qui dit Régional 3 et Côte Rocheuse, donc, qui recevait Beaulieu. L'histoire de Côte Rocheuse, 50 à 15, face à une équipe de Beaulieu qui s'est déplacée incomplète avec des joueurs cadres absents. Une équipe de Beaulieu vaillante, valeureuse, mais malheureusement, qui ne s'est déplacée qu'à 20. Il y avait des blessés, des absents. Et face à la machine, Côte Rocheuse. Côte Rocheuse, ouais, Côte Rocheuse qui n'a pas eu à trop forcer son talent, qui a attaqué fort avec son joueur… Talonneur. Son talonneur Ollé, voilà, je cherchais… Il a mis trois essais, d'ailleurs. Il a mis trois essais, un premier dès la deuxième minute. D'ailleurs, je n'étais pas encore arrivé. On n'était pas arrivé. On est pas arrivé, on nous dit, vous avez eu le premier essai. Ben non, il a été réuni. Il a mis un triplé. Ouais, la Côte Rocheuse devant, quand même, c'est du solide. Mais il y a quand même aussi des pattes. On a vu des essais d'arrière, avec l'arrière-vallée, le centre Armango. D'accord, ils ont mon premier mi-temps. Ils ont maintenant deux essais. Ils ont maintenant deux secondes. Ce qu'on aurait pu être beaucoup plus loin. Un gros match. Après, bon, côté A.S. Beaulieu, ils étaient beaucoup trop diminués pour pouvoir rivaliser. Ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont réussi à marquer deux essais. Et on passera un petit coucou à l'ancien Nico Salgue, qui, après avoir été longtemps numéro 8, il a été passé à la pile. Et il a même fini le match en demi d'ouverture. Donc, il est polyvalent. Il est complet, quoi. Quand tu dépannes, tu dépannes. Et il a été nominé homme de la soirée, pour te dire. Donc, il a été bon emprunt. Il est vraiment complet. Après, ils étaient déguisés, c'était pas mal. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ces clubs qui jouent. D'ailleurs, nous avons l'interview du capitaine, puis de Johan aussi. Johan. Il y avait Johan, Jérémy et Julien, l'entraîneur, à mon micro. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes au stade de Servien, où nous avons vu la victoire de l'équipe de la Côte Rocheuse sur l'équipe de Beaulieu, sur un score de 5-4 à 13. Avec moi, les 3-J, Jérémy, Julien et Johan. On va commencer pour le capitaine. Il fallait gagner ce match, parce que c'était important. Petit à petit, ça monte en gamme. Je ne sais pas, l'équipe de Beaulieu, il n'était que 20, mais ils se sont vendus chèrement de leur pot, quand même. Ouais, très belle équipe, bon esprit. Comme tu dis, on repart de zéro. Après, tu as une frite en Occitanie, repartir sur les 32e, des 16e, ça peut paraître long. Les organismes tirent un peu. On a des terrains qui sont à la limite du praticable. Du coup, on s'était dit que par rapport à la semaine dernière, il fallait mettre les choses dans l'ordre, commencer devant par gagner tous les impacts, être fort en conquête, dérouler, jouer simple et efficace. Et aujourd'hui, le contrat est rempli et c'est très bien. Ouais, vous avez su scorer d'entrée. Après, il y a eu un petit passage à vide, mais vous avez su de suite remettre les choses en place. Vous n'avez pas douté. C'est ce qu'on appelle le quart d'heure catalan. Vu qu'on a une très bonne hygiène de vie, des fois, on a des moments de digestion assez longs et intenses. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a de la qualité à tous les postes. On a des mecs qui sont bonheur, qui ne lâchent rien. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est un match plaisant pour tout le monde et bien pour nous avant les huitièmes dimanches prochains. Julien, un entraîneur cotant, c'est pas grave. Ça risque de rien, c'est un ballon. Un entraîneur cotant, parce que surtout pas de carton, parce qu'il est important de continuer avec la même équipe, de ne pas prendre de carton rouge. C'est important, ça ne peut pas avoir suspendu quand même, parce que c'est encore loin. Après, oui, pas de suspendu, c'est bien. Après, si aujourd'hui, on prend un rouge, c'est qu'on est con. Ces gars-là, ils sont venus, les pauvres, ils étaient vins. Ils n'ont rien lâché, mais si tu fais n'importe quoi là, tu ne le mérites pas d'aller plus loin. Après, il y a des belles choses, il y a des trucs moins bien, le quart d'heure en moins qui manque. Mais après, c'est positif. On est en huitièmes, c'est ça ? Donc, c'est toujours positif. Il va y avoir un match, après il y a une bûlée de coupure qui va vous faire du bien, parce que vous jouez plus que les clubs de top 14 bientôt. Ouais, et puis surtout que, vu les poches qu'on a à l'entraînement, il faudrait bien qu'on en ait au moins deux de week-end de repos pour les récupérer tous, mais bon, ça va faire du bien, si on y arrive, si on y arrive. Ouais, justement, ça fait plaisir, ces victoires, parce que tout le monde a participé à la fête. Bon, Robinet s'est blessé, est-ce qu'il va nous battre ce record d'essai le coup au bout, ou comment on va faire ? C'est un petit bobo à l'épaule, on le connaît, c'était facile, il voulait sortir. Après, on s'était promis de gagner pour Lolo, qui a eu une très, très grave blessure au genou. Donc, on s'était promis qu'on voulait gagner ce tour, déjà pour lui. Et les autres, les supporters sont venus nous voir tous les dimanches. Et mercredi, on va remettre le bleu de chauffe, ce qui a quand même des petites choses à corriger. Ouais, il y a du boulot aussi, parce qu'il y a encore des grosses équipes qui arrivent. Il y a peut-être encore Kerkob et d'autres, parce que des fois, il y en a qu'on ne cite pas, qu'on ne connaît pas, mais des fois, il y a des gros morceaux. Quelle équipe que vous avez jouée à l'Occitanie, vous l'avez trouvée vraiment solide ? Puy-Laurent, Kerkob, Kanedode. Il y a des très, très belles équipes. Les matchs, on tournait à pas grand-chose. Souvent, c'est un peu la petite flamme qui nous anime depuis l'année dernière. On est vraiment un club village. On vit entre nous un peu en autarcie. C'est le petit village gaulois, comme dans Stérix. Et c'est vrai que tous les moments qu'on passe en dehors du rugby, on s'en fait la différence. Quand il faut serrer un peu les rangs et aller se dépasser, ça compte énormément. Mais il y a des très belles équipes en face en termes de rugby. On espère qu'on aura encore cette petite étincelle pour les quelques matchs qui restent. On vous le souhaite, messieurs. Bonne bringue. Je vous rappelle la victoire d'un autre chose sur l'équipe de Beaulieu, sur le score de 50 à 13. Merci, à bientôt. Et on arrête la vidéo, mais on ne voit pas. Il te prend une heure, on est derrière, il te tombe une arrière. On a eu juste le temps de finir et c'est mis à pleurer. Il a eu juste le temps de se ranger pour que ça tombe. Après, par contre, il y a un truc qui m'a dérangé. Je vais mettre un tac, tout ça fait mal. Mais pourquoi il n'y a pas trois arbitres à un match comme ça ? Il n'y a pas 300 matchs ce week-end, puisque justement, c'est le championnat. Il y a beaucoup de clubs qui n'aiment plus. Il y a largement assez d'arbitres quand même en Champs-France pour mettre... Là, il faut trois arbitres quand même. Tu ne rends pas service aux jeunes dans un match comme ça ? Ça va que Beaulieu, ils n'étaient pas cons et qu'autre chose n'était pas cons. Si là, tu n'as que des cons, le pauvre mec, il fait une légume de rue. C'est compliqué. Après, il faut savoir, dans tous les championnats de France que vous avez eus, ou les challenges de France, les premiers tours, souvent, c'est des collègues de l'arbitre du centre qui viennent... Gracieusement, on me dit. Gracieusement pour filer un coup de main aux collègues. Mais ça, c'est sympa, ça. Non, mais ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, oui. Ce n'est pas normal. En huitième, en seizième du France, on devrait pouvoir avoir trois arbitres. On est bien d'accord. Merci. Canedo de jouer, il bosse. Attends, je voulais juste te dire un petit mot, une petite pensée pour Thomas Robinet, qui s'est fait mal, sous le position d'Acromio à l'épaule. Et un petit coucou à Laurent Nègre, il me semble aussi, qui s'est fait les croisés, ligaments intérieurs, rotugains, à la semaine précédente. Donc, on pense à toi aussi. Oui, la saison est terminée, mais il va suivre les copains. D'ailleurs, les copains veulent gagner pour lui, donc sur plus de motivation, en plus. Allez, Canedo de jouer Ibos 15, victoire de Canedo de 16 à 9. Oui, belle victoire de Canedo de contre Ibos. Donc, les banlieusards tarbés qui avaient fait demi-finalistes d'Occitanie, donc c'était un gros morceau. Victoire à 16 à 9. Grosse équipe, match fermé. On pourra dire que l'essai de Valverde à la 40e, juste avant, sur la dernière action de la première mi-temps, aura sans doute été le tournant du match, puisqu'il fait basculer Canedo en tête. Ils ne lâcheront plus derrière, derrière Castagny notamment, qui a bien géré son match au pied. Canedo a mis beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité, aurait pu faire mieux, sauf qu'en touche, ça a été une catastrophe, alors que c'est plutôt un point fort pour eux d'habitude. Ibos les a énormément contrés, ils n'ont pas eu un ballon. Donc, après, Ibos, ils ont empêché les lancements de jeu de Canedo, ils ont très bien défendu. Ils ont été vivants jusqu'à la 76e, où Castagny a mis le 16 à 9. Il y avait toujours une petite chance, mais les dernières minutes ne donneront rien. Victoire méritée et encourageante pour Canedo, qui part dans le bon côté du tableau et qui, tous les dimanches, fait des belles pertes. C'est que des gros. Kercorbe, Bassi de Perra, joué Villeneuve, la victoire de Villeneuve, 32-24, on ne l'avait pas vu arriver. Certains n'avaient pas vu arriver. Moi, j'avais annoncé dimanche, quand j'étais à Kercorbe, à l'interview, que j'ai parlé de Kercorbe. Mais, j'avais dit juste avant au capitaine, attention à cette équipe de Villeneuve quand tu perds deux fois un championnat, en play-off souvent, je fais la belle. Je suis assez d'accord avec toi. C'est rare. Surtout que Jercorbe avait deux suspendus. Tout n'était pas aligné. Dans ma carrière, que ce soit à mon avantage ou à mon désavantage, 80% du temps, quand il y avait deux victoires d'un côté, ça fait, je ne sais pas, mentalement, etc. Là, on peut dire que Kercorbe est passé un peu à côté de son sujet. Villeneuve a été très bon, notamment en première mi-temps. Après un premier quart d'heure équilibré, ils ont accéléré en marquant trois essais pour virer en tête 29-12 à la mi-temps. Ils ont joué. Kercorbe, tu l'as dit, il y avait deux suspendus. Ça fait passer du jeu. Il y a peut-être, du côté de Kercorbe, l'Occitanie, la défaite en demi-finale, qui était contre Rocheuse. Ils se voyaient peut-être vraiment essayer d'aller être champions. Ils n'ont pas su rebondir. Ça n'en avait rien dans la victoire de Villeneuvelle qui avait fait, après un bon parcours quand même en Occitanie et qui, là, sort un gros morceau. Puis, ils les connaissaient quand ils avaient eu dans la poule. Après, ce n'était pas non plus de Branley qui avait eu dans la poule. Il y a eu très peu de points d'air carré. Kercorbe était normalement supérieur sur ce match et sur ce match, Villeneuvelle a renversé la tendance. Bravo à eux. Kercorbe a essayé en seconde de mi-temps après, mais, je ne sais pas, le ressort était cassé. Ils n'ont pas réussi à revenir au score et Villeneuvelle a su défendre. Quand tu prends trois essais à un quart d'heure avant la mi-temps, ça fait mal. Ça fait 17 ou 19 points. C'est ce qui manque à la fin. Donc, passage à vide qui coûte très cher. D'accord. Corneillon recevait, jouait Ruffek, pardon, il ne recevait pas assez d'extérieur. Victor de Corneillon, 31-19. Oui, les cordonniers les plus malchaussés, Doudou, il ne m'a pas fait le résumé. Merci Jean-Michel. On va essayer de faire... Tu ne veux pas nous appeler, tu ne nous appelles pas. Quand tu viens aux émissions, tu nous appelles 20 fois. Quand tu ne viens pas, tu ne t'appelles pas du tout. Ce n'est pas grave, on va s'en occuper. Donc, Corneillon qui s'est imposé 31 à 19, ça s'est joué à... Je ne sais plus le nom du stade. Il s'est joué à le 47, il me semble. Ah, d'accord. Voilà. Ils avaient bien attaqué le match avec deux pénalités de Elmer à la troisième et au quart d'heure de jeu. Puis, ils ont réussi à inscrire deux essais pour mener 21 à 5 à la mi-temps. Ils ont fait pas mal de changements après les citrons. et ils ont quand même continué avec un essai supplémentaire de Polar. Et en fin de rencontre, c'est Ruffet qui a inscrit deux essais pour atténuer la marque. Mais bon, Corneillon s'est imposé 31 à 19 et sera présent en huitième. En huitième. Je vais dire encore. Saint-Jean Angélie jouait l'Olympique La Bruyère. Alors, je dis La Bruyère parce qu'on m'a rectifié ce week-end. Il y a quelqu'un qui était de par là-bas qui nous a mis la vérité de dire La Bruyère. C'est La Bruyère. C'est le président de Beaulieu qui est du Tarn. C'est le président de Beaulieu, voilà, j'allais finir. Qui bat en vacances de le Tarn. Qui connaît bien le Tarn. Donc il nous a dit arrêtez de les insulter comme un Puy-le-Ré, c'est Puy-le-Rand. Voilà. On arrête pas à la Rappé. Et donc, victoire de Saint-Jean-Angélie 31 à 19. Ouais, alors on n'avait pas trop d'infos. J'avais juste mis dans le tableau parce que c'était quand même les finalistes occitaniers. Et l'aventure, malheureusement, s'arrête pour les Tarniers contre Saint-Jean-Angélie. On passe au challenge. Attends, juste, on a parlé de Puy-le-Rand. Oui, à quelle info sur Puy-le-Rand. D'ailleurs, qui a joué contre Hermes et Hermes qui sera le futur adversaire de Canet. Et donc, ils se sont inclinés 28 à 21. Hermes, c'est à côté de Dax. Oui, je le connais. Dans les Landes. L'Andé. Et une grosse équipe féminine pendant l'époque. Les Pachy. Elles ont dominé. Les Pachy d'Hermes. Pour une fois, ce n'est pas un mauvais jeu d'homo que tu donnes le secret. Non, c'est eux qui l'ont fait. 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 Malheureusement, le Pachy, puis Laurent, a couru toute l'après-midi après le score. Ils perdaient 15 à 8 à la pause et en seconde période, ils n'ont pas réussi non plus. Il y a eu trois essais quand même de chaque côté. Court final 28-21 pour Hermes avec un gros paquet d'avant côté info pour côté Hermes avec une belle seconde de ligne et un beau troisième de ligne. Et un beau troisième de ligne de centre apparemment. D'accord, parfait. On passe maintenant au résultat du challenge. C'était les 16e aussi de finale. Alors, l'US-Soltoise a joué l'entente au Val-Espire. Victoire de l'US-Soltoise 10 à 6. C'est fini pour le Val-Espire. Oui, déception, grosse déception pour le Val-Espire qui aura un peu déjoué dans cette rencontre. Oui, parce que d'ici, il n'y a pas beaucoup. Ils n'auront pas montré un beau visage contre une belle équipe, Béarnaise, mais ils n'auront pas réussi à développer leur jeu. Ils sont restés un petit peu amorphes à l'entame. Il y avait un score qui n'aurait été fait à la mi-temps, 5-0, un essai de saut de Navalle d'Echeverry qui d'ailleurs marquera un deuxième. Non, l'essai d'Echeverry, pardon, c'est Laborde qui marquera en seconde de mi-temps pour prendre l'avantage puisqu'en début de seconde de mi-temps, le Val-Espire avait réussi à mettre un peu la main sur le ballon et scorer deux pénalités. Ça ne suffira pas. Match ternin, en fin de match, ils essaieront bien de pousser, mais les Bernays défendront très bien leur ligne. C'est dommage. Je pense qu'ils peuvent être déçus après ce match. On continue avec les cinq équipes de l'Epargneau qui se sont fait une maise. Jouer Sato Elissac et Victor Chateau-Lissac, 30 à 24. Oui, malheureusement. La Piraterie-Maisois s'arrête là. Ils ont fait une entampe de première mi-temps assez difficile. Ils ont encaissé deux essais. Ils étaient menés 14 à 0. ce qui va quand même un peu les réveiller et ils vont réussir à revenir à 14 partout. Ils vont prendre un autre essai qui se remet 19 à 14 juste avant la mi-temps. En seconde période, ils vont revenir avec d'autres intentions. Il va être beaucoup plus appliqué sur le combat, mais par contre un peu trop indiscipliné. Ils vont prendre cinq cartons avec des décisions pas toujours compréhensibles apparemment de ce qu'on nous a dit. Ce week-end, on était bons. Ils ont finalement perdu 30 à 24. Ils auraient pu faire quelque chose, mais ils sont passés un peu à côté. Ils finissent quand même leur saison. 16e de France, c'est pas mal. Pour un renouveau cette saison par rapport à ce qu'ils sont passés. Je ne sais pas ce qu'ils auraient signé les deux mains si on leur avait dit vous jouerez le championnat de France. Surtout quand on sait qu'ils avaient cinq joueurs qui n'avaient jamais joué au rugby en début de saison. Donc, c'est quand même pas mal. Le futur n'était pas revenu. L'ambianceur du club. Nissan Colombier jouait Saint-Jean-du-Var. Alors, cette équipe est de Corse ou elle n'est pas de Corse ? On n'a pas d'info. Saint-Jean-du-Var soit à côté de Toulon. Victoire de Nissan Colombier 29-16. C'est les seuls à continuer la aventure. Oui, un challenge. C'est les seuls langues d'ossiens qui vont continuer. En Régional 3. Et ils ont dû s'employer contre une très belle équipe de Saint-Jean-du-Var. Un match serré. Jusqu'au bout. Nissan Colombier prenant l'avantage qu'à la fin. Saint-Jean-du-Var peut-être va mieux rentrer dans la rencontre dominé devant. Je ne suis pas fan de ça. Prendre des pénales touches plutôt qu'essayer d'enquiller quelques points qui manqueront peut-être à la fin. Nissan Colombier va s'en sortir. Va marquer un essai par Morat et une pénalité pour mener 10 à 0. Mais les Varrois vont rien lâcher et revenir à 10 partout. À la mi-temps. En début de seconde mi-temps, ils vont même prendre l'avantage 16-15. On pouvait commencer peut-être un peu à trembler du côté de Nissan Colombier. Mais là, ils vont accélérer, marquer deux essais par Ortega et Kylian Morat pour porter le score à 29-16. Dans ce match engagé qui a été très engagé, parfois peut-être un petit peu trop. Mais c'est des matchs de phase finale. des Varrois contre des Languedociens. Ça s'applique toujours. Certains du côté de l'Ouest diront que ce n'est pas du rugby. Si, si, c'est du vrai rugby et c'est bien. Ils ont gagné. Très bon accueil du club de Tarasco. On a toujours bien reçu le Tarasco. Salagou-Cardéro joué Naros. La S-Narros c'est victoire de Naros 20 à 3. Là aussi, nos amis de Salagou-Cardéro s'arrêtent là. C'est dommage. Ça se jouait à carbone et le Herso Salagou a chuté. Ils ont pris un essai qui leur a fait mal en première mi-temps. Ils vont quand même réussir à rester au contact pas trop loin. Ils vont prendre un second essai sur le gong à la 80e qui va faire gonfler le score. Mais ils n'auront pas réussi vraiment à mettre la main sur le ballon et à mettre leur jeu en place tandis que Naros a bien géré notamment au pied dans l'occupation et la gestion. Donc, dommage pour le Salagou mais bon. On n'a plus qu'un seul représentant mais c'est un change dans le Régional 3. On passe à la Régional 2. Régional 2, 32e de France, pareil, Corbière 15 joué d'11 rois. Le héros d'11 rois, victoire de Corbière. Pas de re-photo, 46 à 10. Non, non. Les féminines se sont qualifiées pour une finale et eux ont gagné. C'est tout bonheur pour Corbière. Ça a été une très belle journée pour Saint-André puisque le match se déroulait à Saint-André-de-Rocologne. Oui, ils recevaient. Je ne sais pas si les drômois étaient venus pour vraiment faire quelque chose mais contre Corbière 15, le seul truc qui pouvait les sauver c'est peut-être la bringue qu'ils ont faite après le titre d'Occitanie qui a été quand même bien fêtée. Oui, c'est intéressant. Je les ai croisés une paire de fois dans les nuits narbonnaises. J'étais là que de passage, vite fait. Il faut utiliser le contrôle qualité. Et voilà. Je suis en vacances, j'en profite. Non, non, ils ont bien fêté ça. On aurait pu croire à un relâchement mais non, les mecs d'expérience ils ont l'équipe qu'il faut et ils n'allaient pas perdre la maison ce premier tour de championnat de France. 8 essais à la clé. Pas grand chose à dire sur ce match mais ça sera peut-être un peu plus compliqué dimanche prochain. Mais en attendant, ils ont fait le boulot. Ok, parfait. Saint-Génie-Naval recevait Moréa-Montani donc un sacré trajet pour Moréa-Montani. Ils sont partis la veille. Ils sont partis la veille. Victoire 21-15 à l'extérieur pour Moréa-Montani. C'est pareil. Ils allaient chez le champion de la Ligue aura et ils ont fait chuter pour la deuxième fois de la saison. Donc, c'est dire que vraiment la prestation qu'ils ont dû livrer ce dimanche dans un match qui a été quand même assez tendu. le score est longtemps resté à 0-0 puis les locaux vont réussir à inscrire un premier essai mais Moréa-Montani ne va pas s'en laisser compter et notamment suite à des charges de Lagard, de Lopez et Audouard toujours... Ils en prennent à chaque fois et t'es content. Il est dans l'après-midi. C'est Contreras qui va réussir à inscrire... Ils vont réussir à mettre un essai donc pour revenir encore un peu de chamaillerie on va dire et Moréa-Montani ne va pas se laisser déconcentrer et c'est Beradouan qui va inscrire un second essai pour permettre à son équipe avec les transformations de Liranzou mener 14 à 10 à la mi-temps. En seconde période un joueur de Saint-Génial-Val va perdre un peu ses nerfs et va être expulsé sur un placage à retardement. Donc ils vont jouer à 14 à la fin de la rencontre. Ils vont réussir les locaux à inscrire un essai à 5 minutes de la fin par l'ancien joueur pro Valdan apparemment. Mais c'est sans compter sur cette équipe qui ne lâche rien de l'AS Moréa-Montadi. Le jeune Payon, Igounenck, Bernabé qui vont remonter le ballon. Ils vont obtenir une mêlée à 5 et là Dorian Liranzo qui va faire la fente du facteur et qui va aller inscrire l'essai et qui va transformer pour passer à 21-15. Donc le jeune Trois-Karel qu'on connaît habituellement qui joue à Agda n'a pas marqué l'essai. Il n'était pas ou quoi ? Si, il y était mais il n'a pas marqué. Il y était. C'est surprenant. Yannick. Il restait 2 minutes à jouer mais la défense de Moréa-Montadi va s'arc-bouter et il ne va pas faire de fautes surtout. Et finalement c'est un gros coup. On a gagné chez un champion à l'extérieur c'est un gros coup. Surtout qu'il n'y avait une défaite près de 6h30 de bus ou 7. Oui, c'est sympa. Le rugby c'est le bus. Ils sont partis la veille et ça a ressoudé les liens et puis bon ils devaient l'avoir un peu moins dans les pattes. Allez, on passe à RUE qui recevait Mias là aussi Mias jouant à l'extérieur. Et ils sont partis la veille aussi. Et victoire 18-9 là aussi belle victoire. Oui, belle victoire de Mias match engagé mais qui ils ont toujours été apportés les joueurs des RUE mais Mias a toujours mené au score grâce notamment à Paras le buteur et à un essai de Galles en première mi-temps. Ils menaient 16 à la mi-temps. Ils sont revenus 19 RUE c'était un peu tendu on ne savait pas trop. il y a eu un second essai d'Enrique Jordi qui faisait 15 à 9 et après ils ont bien défendu ils se sont mis même à l'abri en fin de match 18-9 victoire logique et méritée de Mias qui fait une belle saison ils avaient perdu à Rive d'Orbe ça arrive à d'autres en Occitanie là ils devaient se déplacer pour le premier tour je pense qu'ils seront contents de jouer en terrain neutre le prochain match parce qu'ils ont une belle équipe ils ont une belle effectif c'est complet et ce sera moins loué Dernier match justement c'est les Rives d'Orbe qui recevaient le Bossé et donc 22-17 c'était peut-être des infos qu'on nous a données le match le moins abouti pour les Rives cette saison alors faire attention de ne pas trop reproduire parce que là après mais c'est passé donc ils étaient menés 17-13 à la mi-temps ils ont réussi à repasser devant en seconde période grâce à deux pénalités d'Armango et une de Valentin-Lafon dans les dernières minutes qui va leur permettre d'avoir un petit matelas pour les dernières secondes et que ce fut duré pour les Rives d'Orbe enfin c'est passé en tout cas c'est le principal ils continuent leur aventure et ils seront présents les 4 qui jouaient les 4 sont qualifiés c'est pas mal ça fait 100% on passe au challenge 32e de challenge alors là pareil il y a un club qui a dû partir la veille c'est Mervéat Tézan qui se déplaçait au voyant cul-saxonnel parce qu'ils sont partis à pied ils ont dit il va l'avoir du jeu dans les jambes alors défaite enfin victoire de voyant cul-saxonnel 28-18 surtout oui ça s'est joué où à Cuxac ? ça s'est joué à Cuxac donc il devait y avoir un peu de vent à Cuxac il y a toujours un peu ah bon il y a du vent à Cuxac mais non non belle victoire de la OCS de la OCS de la OCS de la OCS je me fassais pas engueuler contre Muriel Tézan victoire 28-18 elle a mis un peu de temps à se dessiner en première mi-temps où il y a un cul-saxonnel on va dire la OCS ça ira plus vite la OCS voilà a dominé a réussi à marquer par le buteur Gongora Jibé Gongora qui était chez avec moi l'an passé donc qui a enquillé sur la partie et il a eu la bonne idée d'enquiller parce que Muriel Tézan s'est accroché au basque des aux droits toute la partie et la différence ne s'est faite qu'en fin de match avec deux autres pénalités de Gongora pour se mettre à l'abri entre temps deux essais de Pinot et Marot côté Muriel Tézan avaient maintenu l'espoir ils n'ont pas tremblé mais Muriel Tézan a fait une belle rencontre il devait être déçu d'avoir perdu contre l'entente de la tête à domicile sur l'Occitanie il voulait faire un coup là manqué mais bon en vous voyant que ça que ça allait là c'est compliqué d'aller gagner il y a beaucoup d'équipes qui se sont cachées chez eux au printemps ils ont une équipe très joueuse je vais donner une petite piécette pour la suite sur les collègues d'où vient que ça que ça allait là la seule équipe qui a perdu d'ailleurs de notre coin en Régional 2 c'est le REC en temps du Camarès qui a perdu à Rougier à Camarès 21-16 on n'a pas eu beaucoup d'infos mais malheureusement ils ont subi les foudres du buteur de Camarès du Rougier qui a mis Castan qui a mis 7 pénalités donc même si le Cabardès en deuxième période va réussir à mettre un essai pour recoller un petit peu au score il s'était mené 15 à 6 donc avec l'essai il revenait un petit peu mais ça n'a pas suffi et c'est Rougier qui passe ok dernier match de Régional 2 à Challenge c'est l'entente de la tête qui recevait Mazère victoire dans la tête 23-16 donc la tête qui était vainqueur de l'Occitanie il y a peu donc là aussi un peu comme tous les vainqueurs ils devaient avoir un peu les jambes lourdes ça a été plus compliqué peut-être que oui ou tout plus compliqué que prévu contre Mazère donc une victoire 23-16 en première mi-temps Cazelas juste avant la mi-temps de la tête répondra donc à Filakier côté Mazère et mettra un petit coup de bambou sur la tête donc des arrêts et joueurs pour le coup pas des Toulousains je remonte le niveau géographique j'ai bossé surtout qu'on les avait dans la poule il y a 3 ans et qu'il fallait surtout pas leur dire qu'ils étaient Toulousains qu'on t'a rien joué t'aime pas il t'en est pas voilà non 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 mais voilà cet essai fait très mal à la tête puisqu'il permet à la tête de faire celle-là en plus elle n'est pas volontaire je te vois rire je ne comprends pas pourquoi et du coup donc ils ont pris un petit coup derrière la nuque c'est mieux c'est mieux ok avec donc les joueurs de Pézias qui folle le break 16-5 et après une seconde demi-temps ça va être un peu plus brouillon mais les Catalans vont tenir pour s'imposer 23-16 un match où il y a eu du monde petit mot pour Stéphane Olive donc le talonneur emblématique du club qui a eu l'occasion de remettre de rejouer avec son club à domicile j'y souhaite bonne chance pour la suite parce que c'est un sacré bandarou et ça a été un gros soldat donc je suis content pour lui et pour les Catalans qui continuent leur chemin parfait un petit mot avant qu'on passe à la région on peut dire qu'il y a quand même les filles parce qu'il y a les filles de Saint-André de Corbiacase on a parlé tout à l'heure et un truc extraordinaire c'est qu'ils vont réussir à faire jouer toutes les finales sur le même terrain ah oui là ils vont y arriver pour les garçons c'était pas possible les garçons c'était pas possible c'était pas bon les filles elles sont d'accord elles n'ont pas la farce à garder elles n'ont pas les hommes du temps c'est normal tout va bien ça c'est fait le coup de ça va passer vous le dis non non je dirais parce qu'en plus on a eu un petit débat dans la rédac et je suis absolument pas fan absolument pas fan de faire on a la chance dans nos pays d'avoir des finales qui attirent du monde et qui se suffisent à elles-mêmes voilà mais bon je comprends nous c'était plus pour la difficulté de retransmettre toutes les finales et malheureusement on n'a pas pu diffuser celle qui était prévue de challenge et c'est dommage parce qu'il y a eu de belles rencontres parce qu'il méritait aussi de diffuser tout simplement le samedi et le dimanche il y avait moyenne il y avait moyenne voilà on passe à la région à l'une messieurs les résultats SC Brivadois recevait l'ABB victoire de l'ABB 13 à 10 oui 13 à 10 juste juste mais Brioude qui était quand même premier de l'Igora donc c'était pas non plus le délai de 6 semaines ils attaquent fort j'allais dire une autre cracade mais il fallait que je sois le reste soft ils attaquent bien le match ils passent une pénalité dès la 6ème minute de jeu l'ABB va répondre au quart d'heure grâce à un essai d'Elihan Carayol avec une pénalité une transformation de Guillaume Soum pour reprendre le score et ils vont arriver à la mi-temps à 10-3 les joueurs de l'ABB ils ont bien joué bien géré cette première partie en faisant peu de fautes et en rendant peu de ballon aux Auvergnats donc la tactique face aux Auvergnats qui bénéficient du vent a été payante en deuxième période d'entrée ils inscrivent une autre pénalité par de nouveaux Guillaume Soum mais là ils vont se mettre un peu ils vont commettre des fautes et prendre des cartons notamment 2 qui va les mettre du coup à 13 contre 15 et Brioude forcément va en profiter et va réussir à percer la défense qui avait été intraitable jusque là et inscrire un essai donc ils vont revenir à 13-10 les deux cartons vont revenir notamment le deuxième à la 78ème il reste peu de temps à jouer ils vont réussir à mettre les barbelés à rien lâcher pour obtenir cette victoire 13 à 10 à Brioude c'est pas rien Marseille-Ruby Méditerranée pareil recevait les plages d'orbe victoire des plages d'orbe à extérieur 22-12 grosse perf contre le champion PACA pour les joueurs des plages d'orbe 22-12 ils ont pu relever le défi contre une grosse équipe deux essais en première mi-temps Olacia 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 je ne sais pas les gars Olacia Olacia et Picarelli mais Marseille donc on n'a pas les infos on n'avait pas l'article je n'ai pas d'infos sur les Marseillais mais ils sont revenus à 12 partout à la mi-temps ils ont marqué deux essais donc ils étaient quand même bien présents et après la pause et en profitant du vent Plage d'orbe a pu mettre la main sur le ballon occuper le terrain et marquer un essai par mal à terre qui va libérer les siens pour faire un break 22-12 ils vont réussir à défendre et faire une des pertes de la journée à l'extérieur parfait Fleury Saint-Courcent recevait de la voulte Ardèche et victoire de Fleury Saint-Courcent il y a eu moins de photos 34 à 9 34 à 9 ils ont dominé leur sujet ils ont bien attaqué ils ont bien attaqué la rencontre avec un alarcon en grande forme qui a écrit un essai dès la 10ème minute puis Acacio va de quel ? qui va transformer Antem ? non apparemment c'est Steve d'après l'article d'accord je ne papa alors félicitations d'ailleurs parce qu'il a été papa il y a quelques temps ah oui c'est vrai tu as raison donc comme il a été papa on va souhaiter une longue vie à son petit comme à tous ceux qui naissent on leur souhaite une longue vie un pantygue de plus et donc quelques minutes plus tard donc Steve va inscrire une pénalité qui va permettre à son équipe de mener 10 à 0 ça part bien pour l'entente de Fleurissal-Courcent mais ils vont se mettre un petit peu à la faute et c'est le buteur de la voulte de masse qui va inscrire 3 pénalités pour revenir à 19 à la mi-temps assez bien payé quand même pour les visiteurs parce qu'ils n'avaient pas trop réussi à mettre en danger la défense de Fleurissal-Courcent début de seconde période alors qu'on va continuer son festival et inscrire 2 essais de plus à la 44ème et à la 53ème pour donner un peu d'air à son équipe et c'est Mélise qui va achever le travail avec un essai à la 74ème tandis que la voulte n'inscrira pas de points dans la seconde période donc entente Fleurissal-Courcent qui va s'imposer 34 à 9 et on a vu une vidéo très sympa entre les deux équipes qui chantaient qui étaient bien reçues à Fleurissal-Courcent donc voilà parfait c'est ça le ruby Trèves recevait plein de Mirabeau cas de la ruby cas de non ruby donc victoire de Trèves Trèves le champion non le vice-champion le vice-champion de région à l'une mais qui fait un bon score un bon score un bon match dans un match compliqué quand même malgré le score notamment en se faisant cueillir à froid au bout de 3 minutes de jeu en prenant un essai on pouvait craindre que Trèves n'ait pas peut-être digéré sa défaite mais ils vont pas s'affoler sans s'affoler ils vont retourner au combat et grâce à 5 essais notamment en première mi-temps Constant et Sauré pour mener 16-11 puis en seconde mi-temps Mayence Pulaghi et Wood vont permettre grâce aussi au pied de Murcia qui est l'éternel Murcia j'ai envie de le dire parce qu'il est là depuis il avait déjà fait une grosse finale très très longtemps vont permettre de gagner 38-22 mais c'était pas si simple après l'essai de Tulaghi il menait 28-14 il pouvait penser avoir fait le plus dur mais ils sont revenus les peines de Mirabeau sont revenus avec un essai et une pénalité à 28-22 et bon heureusement ils ont pu remettre un coup de collier à la fin pour se mettre à l'abri Trèves se qualifie à 1-16ème logiquement quand même il n'y a pas 100% l'endossien de qualifier par contre du côté de Tarascon qui fait une super saison il tombe à la raison contre RST escoute la sub le rassemblement escoute la sub escoute la sub voilà tarascon qui avait bien attaqué avec un essai de Dumas dès la 8ème minute mais escoute la sub qui va répondre du tac au tac par un essai à la 11ème puis des points au pied de leur buteur Bourdieu ils vont mener escoute la sub 12 à 16 à la mi-temps là il est parti en seconde période là c'est j'essaye je peux pas en seconde période Tarascon on va espérer un essai par l'estrade à la 53ème pour entretenir un peu l'espoir mais Bourdieu va remettre une pénalité et repasser devant 22 à 20 on joue la 56ème minute de jeu il reste du temps les arriégeois vont essayer mais il va toujours manquer quelque chose un peu trop court l'arbitre qui voit pas l'essai bon bref ça va pas sourire à Tarascon et c'est Skoula Seb qui va s'imposer et continuer 22 à 20 à Tarascon quand même c'est le faire parce qu'elle a gagné à Tarascon tu gagnes chez le champion d'Occitanie ils étaient invaincus à la maison non pas champion d'Occitanie non pas champion le champion c'est du poil ou quoi ? de quoi ? le champion d'Occitanie Tarascon ah pardon autant pour moi non non ils ont pas été champions ah non non tu sais pas qui c'est qui était champion non en fait ils ne regardent pas les émissions quand on diffusait le match hein ? c'est Magnouac avec une certaine Dupont avec une certaine Dupont au tabou c'est pas bon d'ailleurs c'est pas son frère mais il a largement sa place en Euro 9 ou en 10 donc ouais Tarascon qui était invaincu à domicile et là ils perdent le seul match de l'année qu'il ne faut aller pas perdre à la maison allez parfait on passe au 32e de Challenge de France maintenant Salon de Provence on se fait poussant et l'aventure s'arrête pour poussant aussi cette fois-ci Houch a vraiment fait son dernier match c'est la seule info qu'on a eu du match malheureusement donc ça s'arrête là pour l'AS poussant il fait quand même une belle saison il s'incline de 6 petits points à Salon de Provence 8 petits points 26 à 20 moi j'ai 28 à 20 ah 28 à 20 alors c'est peut-être moi qui ai eu mal c'est possible quoi qu'il arrive il s'inclinait le pas beaucoup et c'est dommage pour eux par contre Mio de Carnon ils n'ont pas gagné le pas beaucoup victoire contre Union Rubien Nardèche Méditerranée victoire 69 à 17 chez eux ouais ils se sont là quand même ça n'a pas fait dire non ils ont eu une petite demi-heure de battement on va dire après une demi-heure de battement quand même heureusement sinon il y a 100 points non mais ouais mais Mio après a déroulé on peut dire qu'ils avaient un peu mal à la tête par rapport à leur défaite en finale qui leur a laissé des traces mais après là ils ont enchaîné ensuite qu'on s'en s'en remobilisé voilà 69 à 17 on ne va pas dire plus c'est une branlée et donc ils peuvent se qualifier pour le prochain tour et ça sera certainement un peu plus costaud parfait un petit mot sur les réserves non parce qu'il y a la BTP de l'ABB qui s'est qualifiée c'est ça je l'avais mis d'ailleurs je ne sais plus où moi je ne le trouvais plus sur mon petit texte sur ma tablette je ne sais plus où je l'ai foutu mais donc je ne sais pas où tu l'as mis ils ont gagné 25 à 20 contre Saint-Four voilà donc ils se sont qualifiés pour le prochain tour pour la BTP ce sera le quart de finale alors c'est joli quand même les deux clubs ce qui est bien c'est qu'ils vont jouer à l'opposé pour les supporters ça ça fait partie du rue il me semble alors en fait je crois que quand j'ai préparé le truc je l'ai copié pour le coller à un autre endroit je l'ai oublié de le coller il me semble qu'ils vont jouer contre Salon de Provence leur quart de finale comme ça ils pourront manger les poussammés messieurs je vous remercie un dernier juste un petit mot on a parlé enfin tu as parlé il y a 15 jours des clubs corse qui jouaient contre les clubs contre qui jouaient les clubs corse contre les clubs d'Ivoire non les clubs corse ils ont joué contre deux clubs parisiens ah d'accord donc déjà non ah non mais je croyais qu'ils partent en championnat ou en phase finale en phase finale en phase finale en phase finale en championnat donc Issue la 15 a recevé Melun assez pratique niveau déplacement c'est pas cher le déplacement et du coup Issue la 15 a gagné 50 à 7 malheureusement pour les pour les parisiens par contre l'équipe d'Ajaccio se déplaçait à Reuil Malmaison sûrement à côté de Paris et là ils ont fait le coup ils ont réussi à s'imposer 13 à 12 et la troisième équipe c'est Bastien alors je ne sais plus contre qui ils ont joué mais ils ont perdu 30 à 26 donc à l'extérieur de toute façon quand tu es hors continent c'est sûr qu'à chaque fois qu'il te faut revenir sur le continent tu as la fatigue en plus c'est des gros déplacements en sachant que Issue la 15 c'est le prochain adversaire de Minas parfait ils auraient pu jouer les Corses alors ils veulent jouer les Corses Issue la 15 bon ben voilà donc Viac jouera pas très loin ils devraient jouer à l'île de Sossorgue ben voilà oh ben Michel Lignon sera sur place messieurs je vous remercie un petit mot pour notre ami Paco qui nous a fait le plaisir de nous amener un petit plateau de charcuterie parce que on voulait vous faire une photo et comme on a mis vous la masse on a tout bouffé on a pas eu le temps de la faire on a pas eu le temps de faire la photo merci Paco ça s'appelle Les gens à Sérignan notre ami il était avec nous à la nuit série rugby on le remercie encore pour ce petit geste très sympa que beaucoup oublient de nous faire donc on le remercie beaucoup rendez-vous vendredi pour les matchs à venir transpirez bien sur tous les terrains allez salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501